... Bonsoir. J'espère que vous êtes encore réveillés. Et ce soir, je vais vous parler de TestContainer. TestContainer, en fait, c'est une librairie qui va vous faciliter la vie lorsque vous allez écrire vos tests d'intégration et aussi lorsque vous allez développer. Je me présente, en fait, je m'appelle Clarence, je suis développeur chez Rakuten, développeur senior chez Rakuten. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Rakuten, c'est une marketplace. Et je travaille dans l'équipe qui s'occupe de l'achat et de la vente entre particuliers. Je m'intéresse, en fait, à beaucoup de sujets tech, aux bonnes pratiques de code et aussi à plein de sujets liés au DevOps. Et justement, dans le cadre de mon travail, en fait, au sein de cette équipe, on a été justement amenés à faire évoluer une application qui, à la base, était une application monolithique vers une architecture microservice. Et aujourd'hui, voilà à quoi ressemble cette application. Comme vous voyez, en fait, la partie qui nous concerne, c'est la partie qui est en rouge. Et en fait, c'est un microservice qui est écrit en Spring Boot. Et comme vous voyez, en fait, elle communique avec différentes ressources. Par exemple, une base de données, elle fait des appels à des API externes, elle écrit dans un fil de messages, etc. C'est un petit exemple. L'un des problèmes, en fait, auxquels on faisait face lorsqu'on avait cette application, c'était au niveau, justement, de nos tests d'intégration. Et le problème, c'est que nos tests d'intégration n'étaient pas reproductibles. Pourquoi ? C'est parce que, pour une raison qu'on ne maîtrisait pas, par exemple, si on faisait un appel à un API externe, et que, comme on ne gérait pas cette API, ça se trouve que cette API, en fait, pouvait ne pas être disponible. Ou, par exemple, la base de données, par exemple, peut tomber en rade. La question qu'on s'est posée, en fait, quelles sont les stratégies, en fait, qu'on peut mettre en place pour résoudre, en fait, ce genre de problème ? Alors, il existe trois solutions. L'une des premières solutions, en fait, qu'on a mises en place, c'est, en fait, c'est d'avoir des ressources partagées. C'est-à-dire que, quand on parle de ressources partagées, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une ressource qui est partagée par tout le monde, c'est-à-dire par les devs. C'est aussi des ressources qui sont partagées par les machines de recettes et aussi par la CI. Dans ce cas de figure, en fait, les avantages avec ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de configuration à faire. Mais le gros des avantages avec cette situation, c'est qu'en fait, si on a des ressources partagées, par exemple, une base de données, une file de messages, etc., il faudra installer ces ressources-là. Il faudra aussi les maintenir, ces ressources. Et si besoin, il faudra également les faire évoluer. Autre problème aussi, s'il y a des problèmes de charge au niveau de ces ressources, il faudra peut-être faire du monitoring. Et si, par exemple, ces ressources, en fait, tombent en grade, il faudra également les redémarrer, ces ressources. Et l'un des gros problèmes aussi avec ce genre de ressources, comme elles sont partagées, lorsqu'on lance, en fait, nos tests d'intégration, ça se trouve, en fait, que cela peut entraîner des effets de bord au niveau des tests. Le problème, c'est que nos tests, en fait, n'étaient pas forcément isolés. Et cela peut conduire, justement, à des tests qui sont non reproductibles et qui sont non déterministes. Donc, là, on a des ressources partagées. Autre solution possible, c'est de se dire, au lieu d'avoir des ressources partagées, on peut, par exemple, déplacer les ressources en local. En local, c'est-à-dire sur la machine de chaque développeur. Bon, l'avantage avec ça, c'est qu'effectivement, ça peut résoudre les problèmes d'isolation. Mais le goût des avantages, c'est que ça rajoute une responsabilité aux développeurs. C'est qu'en fait, les développeurs devront installer ces ressources-là sur la machine. Alors, dans le cadre d'une base de données, c'est facile à mettre en place. Mais si, par exemple, on a d'autres types de ressources, par exemple, un bus de messages où on dépend, par exemple, d'un microservice externe, vous imaginez que lorsque vous allez lancer vos tests d'intégration, cela risque, en fait, de peser, en fait, sur la machine de dev. Autre solution possible, c'est de se dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, c'est de, lorsqu'on va lancer nos tests d'intégration, on va, en même temps, lancer nos ressources en mémoire. C'est une approche qui est intéressante, mais qui ne va pas marcher pour tout, en fait. Alors, dans le cadre d'une base de données, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Par exemple, vous savez très bien, il y a les bases de données de type H2, HSQL, on peut facilement les lancer en mémoire, mais, à ma connaissance, si vous utilisez, par exemple, une base de données de type NoSQL, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas moyen de lancer une base NoSQL en mémoire. Si vous avez aussi un Kafka ou un bus de messages, c'est non plus pas possible. Et aussi, l'autre désavantage avec cette approche-là, par exemple, dans le cadre d'une base de données en mémoire, les bases de données en mémoire sont limitées en termes de fonctionnalités. Si vous utilisez des fonctionnalités spécifiques de votre base de données cible, ça se trouve que vous ne pourrez pas tout tester, en fait, avec les bases de données en mémoire. Là, aujourd'hui, en fait, là où je vous ai présenté trois solutions, et ce soir, j'aimerais vous parler, justement, de TestContainer, qui, pour moi, en fait, pourrait vous aider à résoudre ces problèmes-là. TestContainer, c'est quoi ? En fait, c'est une librairie qui permet de créer, de lancer des containers à la volée. C'est une librairie, en fait, qui a été créée par une entreprise qui s'appelle AtomicJar. Et pour ceux qui suivent l'actualité, récemment, en fait, AtomicJar a été racheté par Docker. Et l'avantage avec TestContainer, c'est qu'en fait, elle intègre plusieurs modules. Et elle existe... TestContainer aussi existe dans plusieurs langages. Par exemple, dans Go, vous pouvez faire du Rust, vous pouvez faire du JavaScript. Et en fait, comme j'ai dit, elle intègre plusieurs modules. En fait, avec TestContainer, tout ce qui est containerisable, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez lancer avec Docker, vous pouvez les lancer avec TestContainer. Et l'autre approche aussi avec TestContainer qui est très intéressante du point de vue du développeur, c'est que lorsque vous lancez vos tests d'intégration, vous pouvez directement injecter les données dont vous avez besoin pour votre test. Ce qui est un peu compliqué dans les scénarios précédents, puisque, en fait, par exemple, dans le cas où vous avez une ressource partagée, puisque vous avez tous les tests d'intégration qui tapent tous dans la même base de données, vous êtes obligé d'avoir, en fait, un jeu de données qui corresponde à tous les tests d'intégration. Tandis qu'ici, à TestContainer, vous avez la possibilité d'avoir des tests assez spécifiques pour vos tests, en fait. Et je vais vous montrer rapidement quelques exemples comment le mettre en place dans vos applications. Petit disclaimer, je vais faire une petite démo en montrant Maven et Spring Boot. Et je vais parler à partir de la version 3 de Spring Boot, parce qu'à partir de cette version-là, TestContainer, en fait, il est directement intégré à Spring Boot. Et il suffit simplement de rajouter les dépendances dont on a besoin. Et comme vous voyez ici, en fait, j'ai rajouté différentes dépendances, dépendances pour Spring Boot. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une extension JUnit 5 pour TestContainer. Et vous pouvez également rajouter les modules dont vous avez besoin. Par exemple, j'ai rajouté un module pour PostgreSQL et aussi un module pour HabitMQ. Alors, en fait, pour utiliser TestContainer, il y a deux façons. En fait, soit on le laisse gérer par le framework. Pour cela, alors, j'ai pris un exemple ici. Vous pouvez, par exemple, créer une configuration spéciale où vous pouvez déclarer, en fait, tous vos containers dans cette configuration. Et ensuite, après, lorsque vous allez exécuter votre test, vous avez simplement à importer cette configuration dans votre classe de test. et... Attendez. Et en fait, le truc qu'il faut noter ici, c'est l'annotation arrobase service connection. En fait, c'est une nouvelle annotation qui a été intégrée dans Spring Boot 3. Dans Spring Boot 3. En fait, le but de cette annotation, c'est de fournir, en fait, à Spring un moyen, en fait, d'accéder aux données de connexion de vos containers. Et comme vous voyez ici, en fait, pour lancer les containers, TestContainer nous fournit une API assez fluente. Donc, on peut directement préciser un username, un password, etc. On peut même initier notre container avec... avec un schéma SQL, etc. Et ça, c'est le cas. Et du coup, lorsque vous allez intégrer, en fait, dans votre classe de test, vous allez importer cette configuration et que vous lancez vos tests, en fait, Spring, ce qu'il va faire, il va lancer justement ces containers-là. Vous allez exécuter tous vos tests d'intégration et une fois que c'est terminé, il va les tuer. Ça, c'est le cas, par exemple, si vous laissez vos containers, vous voulez que vos containers soient gérés par le framework. Autre cas, mais en fait, vous avez la possibilité également de les gérer directement dans votre classe de test. Comme vous voyez ici, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, TestContainer fournit des extensions JUnit 5. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a une annotation arrobas testcontainer. Il y a cette annotation aussi, arrobas container. C'est des annotations, en fait, testcontainer qui permettent justement de lancer vos containers pour vos tests d'intégration. lorsque le mot-clé statique est présent sur le champ, en fait, de votre container, ce qui va se passer, c'est que le testcontainer va lancer votre container pour toutes les méthodes de test. Mais si vous enlevez le mot-clé statique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer le container pour chaque méthode de test. Il va lancer et tuer le container en fait, pour chaque méthode de test. Et ce qui est intéressant aussi, avec cette approche-là, vous pouvez directement souscharger les variables d'environnement. Si, par exemple, par exemple, ici, j'ai mis un exemple où je dois moquer une appel à une API externe, au lieu de faire un appel direct vers cette API, je peux directement souscharger ma variable d'environnement en passant directement en fait, l'URL, le endpoint de mon container. Là, je vous ai présenté en fait, test container pour le cadre de test intégration. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec la flexibilité que nous offre Docker, aujourd'hui, en fait, on n'est plus obligé, si vous voulez, d'installer une base de données, je veux dire, ou une file de messages directement sur sa machine. En fait, on peut directement utiliser la puissance de test container et de Docker et les utiliser pendant la phase de développement en fait. Pour cela, en fait, il suffit de rajouter un deuxième, un main, mais cette fois-ci, vous allez le mettre dans rcrc-test-java et du coup, vous avez simplement à faire référence à votre configuration de test container et du coup, lorsque vous avez lancé ce main de cette application, il va le lancer, il va automatiquement lancer les containers avec avec le main de votre application. Ah oui, donc, il y a autre astuce intéressante également lorsque vous développez. Alors, pour ceux qui utilisent le live reload, vous savez que, en fait, ce qui se passe, lorsque vous lancez votre container, votre application, vous lancez vos containers, mais lorsque vous arrêtez votre application, si vous avez mis des données dedans, vous perdez vos données. en fait, Spring Boot 3 nous offre la possibilité justement de, lorsqu'on lance en fait notre application, on a la possibilité en fait de ne pas perdre nos données et pour cela, en fait, il suffit de rajouter cette annotation, c'est une annotation arrobase restart scope, ce que ça fait, c'est que quand vous travaillez sur le live reload de Spring, vous travaillez, vous faites vos modifications, le Spring en fait, va uploader votre modification et ensuite, va recharger l'application contexte, quand il recharge l'application contexte, il va recharger tous les bins de votre application, mais si vous mettez en fait, cette annotation arrobase restart scope, donc en fait, Spring va ignorer votre container, donc du coup, vous pourrez toujours garder en fait vos données, vous n'allez pas perdre en fait l'état de votre container. Et ensuite, alors ça, c'est le cas, l'exemple que je vais montrer, c'est le cas où vous utilisez c'est dans le cas où vous utilisez le live reload, mais si vous n'utilisez pas le live reload, il suffit de rajouter cette ligne with reuse at true, en fait, ce que ça fait, c'est que lorsque vous lancez votre application, votre container, en fait, il sera lancé en mode détaché de votre application et du coup, vous pouvez lancer votre application, l'éteindre, mais du tout, les données seront toujours dedans. Dernière astuce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous lancez votre application, à chaque fois que vous lancez test container, il va le lancer en fait sur un port différent. Pourquoi ? C'est pour éviter la collision de port. Mais imaginons que durant votre dev, vous avez besoin d'accéder à votre base de données pour voir ce qu'il y a dedans. Vous avez la possibilité de définir en proxy et ce proxy, en fait, vous définissez, vous définissez par exemple le port par défaut et ce proxy, en fait, va directement référencer le port en passant directement le host et le port sur lequel test container a été lancé. Et du coup, vous pouvez directement y accéder avec, directement y accéder avec, par exemple, si vous utilisez par exemple un data grip ou un, je ne sais pas, un outil de base de données, vous pouvez directement y accéder sans problème durant la phase de développement. et c'est possible justement grâce à cette petite librairie, les petites librairies qui permettent de lancer les, voilà, de se connecter au proxy. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada